Vivre, ce n'est pas avoir des comportements, c'est mener une existence. Ça, c'est, j'allais dire, mon bureau. C'était notre bureau, à Françoise et à moi. Ça, c'était mon côté. Ça, c'était le côté de Françoise. Voilà. Mais maintenant, c'est plus mon côté, parce que c'est l'ordinateur. Et donc, en réalité, je travaille là maintenant. Voilà. Le matin, je viens me mettre là et je passe presque toute la journée là-devant. Alors, ça, c'est le côté de la bibliothèque de Marx. Ça, c'est mon côté. Donc, en haut, on a les Marx-Engels-Werke, en allemand, précieux. Il y a deux rangées de bouquins. Il y en a aussi derrière qu'on oublie tout le temps. Dans la deuxième rangée, c'est les Marx-Engels des éditions sociales, reliées. Si on veut travailler sur des livres, il faut qu'ils soient reliés, parce qu'autrement, l'expérience montre rapidement que ça ne résiste pas. Ça ne dure pas des années, ou en tout cas des décennies. Voilà. Et en face, c'est Lénine. Ça, c'était la bibliothèque de ma femme, avec ce qu'on appelle la Paul Neuyer. L'édition complète de Lénine en russe en 55 volumes, la cinquième. Et puis, la traduction en français de la quatrième édition. Avoir tout Marx en allemand et tout Lénine en russe, c'est une base de travail essentielle pour moi, en tout cas. Voilà. Surtout pour ce que j'ai écrit sur le communisme, en ce moment. Je veux dire qu'avoir tout Lénine en russe, c'est quand même très précieux. Très, très précieux. Parce que Lénine est souvent très mal traduit. Il faut se reporter au texte original, dans la plupart des cas. Là, il y a les Vygotskis, notamment traduits par Françoise, avec le Vygotski en russe à côté. Après, ça serait compliqué d'expliquer tout, mais par exemple, là, j'ai regroupé une partie des bouquins dont j'ai besoin pour écrire mon tome carte sur le communisme. Alors, en bas, les cartons gris, puis ici, les cartons marron et orange. Ça, c'est mes articles. C'est ce que j'appelle globalement articles. C'est-à-dire, outre les livres, mes livres, ils sont là. Voilà. Il en manque, mais enfin, c'est les livres que j'ai écrits depuis plus de 50 ans. Et là, c'est quelques-uns des 1300 articles que j'ai, puisque le catalogue de mon œuvre pour parler un langage emphatique comporte environ 1300 titres. Alors, ils sont pour l'essentiel regroupés dans cette trentaine de cartons. Voilà. Ça, c'est ma bibliothèque philosophique. Enfin, une partie, du moins. Voilà. Mais je travaille ici, surtout, à l'ordinateur. C'est ma bibliothèque. Voilà. 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 À Chambéry, on les appelle les 400 Q. Je suis né en 1926 à Chambéry, en décembre 1926, le 9 décembre 1926. C'est-à-dire que je suis maintenant dans ma 92e année. Alors là, on est vraiment à Chambéry, les Portiques. C'est mon Chambéry. C'était une ville grise, un peu poussiéreuse, sombre et morne. Voilà. Enfant, je l'ai vécu comme ça. Mes parents étaient éditeurs, très petits éditeurs, de livres pour l'école primaire, d'orientation vivement laïque. Il y avait donc des commandes, il y avait donc des paquets qu'il fallait livrer à la poste. Ils étaient venus se loger à la rue de la poste, parce que la poste était juste à côté. Et cette grille, je l'ai passée bambin. Parce que ma mère emmenait mon frère aîné de deux ans et demi plus âgé que moi à l'école. Et moi, je n'étais pas encore à l'école. Et j'étais dans une rage folle de ne pas aller à l'école. Voilà. Ma prime enfance, c'est ça. La rage de ne pas aller à l'école. Donc, elle me repoussait et fermait la porte. Et je tapais un coup de poing en grêle sur la porte. Je veux y aller, je veux y aller, c'est pas juste, c'est pas juste. Et je me mettais à pleurer comme une bête. Et quand elle revenait de l'école, elle me trouvait endormie sur le paillasson intérieur devant la porte. Parce que je ne supportais pas de ne pas aller à l'école. Voilà. J'étais un enfant qui voulait absolument aller à l'école. Et là, c'est les fenêtres de la chambre. Elle fait très convenable. Très convenable. Et bien voilà, notre chambre, c'était celle-là, cette fenêtre-là. Voilà. C'était notre chambre. Je dis notre chambre à mon frère et à moi jusqu'à mon âge de 5 ans. Puisqu'on a déménagé au début de 1932, j'avais juste 5 ans. Et donc, j'ai énormément de souvenirs sur cette maison. Je peux décrire l'appartement, l'intérieur de l'appartement en détail. Et pourtant, je n'y ai vécu que jusqu'à 5 ans. L'hôtel de ville de la Botte. La bâtisse en elle-même n'a pas changé. Il y a la tour avec l'horloge qui n'y était pas. Il y a un bus de mon grand-père. Il y a une salle qui doit s'appeler Joseph Plotier. Qui a été brièvement maire de la Motte à la Libération. Il était quasiment communiste, quoi. Rue du Fontanil. Fontanil, c'est l'appropriité de mon grand-père maternel. Directeur d'école laïque vers 1900. En plein moment de la guerre laïque, 1905. Qui a tellement marqué ma mère, petite fille. Vu que le village était essentiellement un village, je dirais bigot. Pierical bigot. Et qui en a fait voir à mon grand-père, directeur d'école laïque de choc. Des choses incroyables. L'enfance de ma mère s'est déroulée en pleine guerre de la laïcité. Elle était née en 1994. Donc elle avait 11 ans en 1905. Elle a vécu des choses pas croyables. Pas croyables. À l'abbaye de Haute-Combe. Que jamais mes parents n'ont voulu visiter. Mes parents étaient d'un anticléricalisme qui interdisait la visite de lieux semblables. Pour eux, c'était inconcevable d'aller visiter. Et une fois, mes parents étant très vieux, avec François, on a voulu y aller. Ils ont boudé. Ils n'ont pas voulu. Ils sont restés dans la voiture. En marquant leur vif désapprobation. Incroyable. J'ai fait mes études secondaires à Chambéry. Il se trouve, par hasard biographique tout à fait étonnant, que j'avais fait la connaissance d'avance de Gilbert Cohen-Céa, le créateur en France de la filmologie. Pendant l'occupation, Gilbert Cohen-Céa cherchait des endroits un peu à l'abri. Il avait trouvé le lycée de Chambéry où on avait accepté de lui donner un poste d'enseignant en esthétique, précisément. En esthétique. Puis on a été quelques-uns seulement qui étaient des mordus. Et avec un copain, j'ai été l'un des deux principaux mordus par Gilbert Cohen-Céa. Et donc, j'ai fait sa connaissance à Chambéry en 1943, au point que... Bon, il me parlait de ce qui allait devenir la filmologie. Puis je l'ai perdu de vue. Et moi, j'étais de mon côté en cagne. Et arrivé à la rue d'Ulm, en 1946, j'apprends qu'il a reconstitué sa petite maison de production sur les Champs-Elysées. Je reprends contact avec lui. Je vais le voir. Et il m'embauche dans l'équipe de création de la filmologie. Et donc, il lance, en juillet-août 1947, premier numéro de la Revue internationale de filmologie. Et je fais un grand article qui s'appelle Cinéma et méthode, qui est mon premier texte esthétique de théorie du cinéma. De théorie et d'esquisse d'un cinéma futur. Et chose extraordinaire, en lisant ce livre, qui n'est paru en français qu'assez récemment, alors qu'il est un livre déjà ancien, de Siegfried Krakauer, qui est un théoricien très connu du cinéma. Très connu. J'ai eu l'extrême surprise de découvrir que je tiens dans ce livre, au titre de la théorie du fait filmique, une place relativement importante. Je suis cité à de nombreuses reprises. Et même, par exemple, je lis ceci, un plan si sélectif soit-il n'est vraiment abouti que lorsqu'il s'imprègne des multiples significations du matériau brut, ce que Lucien Sèvres appelle l'anonymat de la réalité. Sèvres, ce brillant théoricien, en lisant ça, j'ai été extrêmement surpris. Et je pense avoir compris pourquoi Krakauer figurait au sommaire d'un numéro de la revue de filmologie. C'est comme ça, je pense, que Krakauer a lu mon article et qu'il a eu l'extrême indulgence de considérer que c'était intéressant sur le plan théorique. Pour vous donner un peu une idée, puisqu'il est question du plan cinématographique, pour vous donner une idée de ce que je disais, j'étais très frappé par le fait que le cinéma utilise un matériau extrêmement différent de tous les autres arts. C'est un matériau qui n'est pas produit détail par détail par le créateur, mais qui est donné par le réel lui-même photographié, ce qui change énormément de choses. Mon premier article est notamment une analyse assez poussée de ce que ça induit. Je vous lis un petit passage. Cette reconstruction patiente que l'écrivain le plus impatient fait mot par mot, le peintre centimètre par centimètre, et qui leur interdit de rien créer sans l'avoir voulu, sinon même réfléchi, le plan cinématographique l'élimine en nous donnant d'un coup une réalité où tous les détails figurent par surcroît et sans dessin particulier, où les tâches des tapis ne sont pas forcément le symbole de la négligence ni un tremblement de main, d'émotion. Les décors de studio eux-mêmes, bâtis pièce à pièce et détail par détail, n'ont d'autre ambition que de rétablir l'anonymat de la réalité et de restaurer entre les choses leur rapport naturel. À la différence d'une porte de peinture ou de théâtre, une porte de cinéma n'a pas pour fonction d'équilibrer, de disjointre ou de symboliser, mais seulement de s'ouvrir et de se fermer. La seule reconstruction que se permette le cinéma, le trucage, cherche avant tout à se faire oublier. Le plan offre cette particularité unique parmi les arts de ne pas donner beaucoup plus d'explications que la réalité elle-même. Voilà, c'est le genre de réflexion que je développais dans cet article que Siegfried Krakauer a eu l'amabilité de considérer comme valable. Je suis entré en 1945 à la rue d'Ulm, à l'école de Marle-Supérieur de la rue d'Ulm. De l'âme, de l'âme, on voit que tu n'as pas souffert. Les retombées de la fin de la guerre, je ne le vis pas. Je ne le vis pas. Le retour des prisonniers et tout ce moment de 45, 46, je ne suis pas dans cette vie-là. Je viens d'entrer à l'école, je suis en décompression par rapport au travail intense de la Cagne. Et comme je suis très jeune quand même, j'ai 18 ans et quelques, je suis un provincial totalement ignare en politique à un point qu'on n'imagine pas aujourd'hui. tout ça, ça me passe à côté. Je suis dans le cinéma, je vais constamment au cinéma, je suis un passionné de cinéma, je découvre le surréalisme, je fais beaucoup plus des choses de ce genre que de la philo. Je vais commencer à entrer un peu dans la vie politique seulement, finalement, en 47-48. Et ça, parce que je deviens ami d'Hélène Legossien, la copine d'Altusser, puis d'Altusser lui-même, qui m'introduisent dans l'activité de la cellule communiste de la rue d'Ulm. Moi, je suis seulement un sympathisant, je suis spontanément très à gauche, mais pas du tout politisé. Alors, tout à fait à la fin, 47-48-49, là, je commence à découvrir un petit peu ça. Mon premier souvenir politique important de ce domaine, c'est ce qu'on appelait le coup de Prague. Alors là, le coup de Prague, c'est-à-dire le passage de la Tchécoslovaquie carrément dans le camp soviétique. Alors ça, ça a fait des gros remous à l'école. Oh, je me souviens de scènes très très vives. Ça, c'est le premier souvenir politique marquant. En revanche, de 45 à 47, je suis complètement out. Je ne suis pas dans tout ça. On peut ne pas y être, même si on est beaucoup plus politisé que moi, pour la raison que le retour des camps, qui est quand même aujourd'hui un événement marquant, on en parle très peu parce que les gens qui reviennent des camps n'en parlent pas. On est dans ce phénomène extraordinaire qui est l'incapacité d'en parler et l'incapacité de trouver une écoute s'ils voulaient en parler. Quand même un truc extraordinaire. Pendant des années, ces gens qui ont vécu ça, je vais te dire, je faisais de la musique avec avec Sniders qui était un rescapé d'Auschwitz. On jouait du Bach et du Mozart ensemble. Il ne m'en a pas parlé du tout. Pas du tout. On se voyait constamment, on était très amis. Mais rien dit de ça. C'est seulement longtemps après que j'ai appris ces choses extraordinaires. que, par exemple, lui qui était totalement irreligieux partageait l'effet juif pour se solidariser avec les déportés juifs. Chose extraordinaire. Un déporté qui crève de faim et qui s'impose une journée de jeûne. C'est un truc formidable. J'ai découvert ça 30 ans après. Là, on fait de la musique mais il n'en dit rien. Il ne m'en a dit qu'une chose indirectement. Dans un mouvement lent de Mozart, il me dit de l'âme, de l'âme, on voit que tu n'as pas souffert. C'est un mot extraordinaire. De l'âme, de l'âme, on voit que tu n'as pas souffert. C'est la seule chose qui médite sur Auschwitz, en fin de compte. Mais c'est une chose profonde. Voilà, ça c'est la partition du concertoie de violon de Bach. Ça pour moi c'est un souvenir précieux parce que Sniders au piano, c'est-à-dire à l'orchestre en somme et qui avait choisi. Il m'avait choisi moi comme premier violon et Althusser deuxième violon parce qu'Althusser était violoniste aussi ce que peu de gens savent. Mais ils pensaient que j'étais meilleur. Donc on jouait le concertoie de violon Sniders au piano. Moi, premier violon, Althusser deuxième violon. Voilà, j'ai cette partition qui commence comme ça. Mais je ne sais plus chanter. Je ne sais même plus chanter. Et là, je ne sais non plus du tout jouer de violon. Ça se perd assez rapidement. Alors, on recommence. Oh, est-ce que ça va bien être cinq ? Je me suis gouré. C'est pas là. Savoir jouer d'un instrument, ça modifie en profondeur l'écoute musicale. On n'entend plus la musique de la même manière. Spécialement avec le violon parce que le violon, tu produis entièrement ton son, tu vois. Et alors, comment dire, tu entends comment le violoniste en question le produit. je peux te donner un exemple. Dans la Chaconne, qui est une œuvre extraordinaire de Bach, le violon se hausse au niveau de l'orgue, c'est phénoménal, phénoménal. Dans la Chaconne, il y a une note vers la fin qui, moi, me bouleverse quand je l'entends telle qu'elle est jouée par tel grand violoniste. Parce que je sais comment elle est faite. c'est une note que tu obtiennes en remontant rapidement l'archet sans beaucoup appuyer sur la corde. Et la corde ronfle un petit peu. Ça donne une sonorité bouleversante. Moi, quand j'entends cette note, je pleure. la corde de la corde de la corde Sous-titrage ST' 501 Adolescent, ce n'est pas du tout philosophe que je voulais être, mais écrivain. Grand écrivain, bien sûr, et cela passionnément, mais avide, n'ayant guère à dire. C'est seulement à 18 ans après mon entrée à la rue d'Ulme que j'eus du temps pour ma passion. Dans ces années étudiantes, puis ma première année d'enseignement à Bruxelles, j'ai beaucoup écrit, comme on dit tout court. Un peu de tout, des nouvelles, des poèmes en prose, un livret d'opéra, quelques scénarios, surtout des textes n'appartenant à aucun genre littéraire répertorié, et que je pourrais ranger sous la rubrique « Divagation » si le titre n'avait pas pris le sens qui lâchait ma armée. Je passe le concours de l'agrégation, ce qui n'a pas été pour moi sans problème, en ce sens qu'à l'agrégation, il y avait deux oraux. Le petit oral, on était sous-admissible, puis un grand oral, et là on était reçu, au collet, définitivement. Et au petit oral, j'ai dit à le sujet « Qu'est-ce que la croyance ? » J'ai fait un exposé très incroyant, qui a déplu au jury, manifestement. Il m'a considéré comme un sauteur, et qui m'a mis une mauvaise note. J'étais très bien placé à l'écrit, j'ai coulé entre les deux. Et donc, comme Althusser, qui connaissait les membres du jury, qui a dû leur dire « Vous avez saqué Sèvres, ça me fait de la peine, c'est une erreur, c'est pas juste. » Ils ont dit « On va le tester au grand oral », et donc ils m'ont sorti au grand oral le sujet « Peut-on dire que toute détermination est une négation ? » C'était une vacherie, parce que, ou bien j'étais capable de m'en tirer en frais abandonnerable, ou bien, plus probable, j'allais avouer ma nullité, et on allait me saquer définitivement. Ça ne m'a pas impressionné, parce que je connaissais bien Spinoza. Un petit coup de pouce m'a permis d'ajouter Hegel. Et donc, j'ai fait un grand oral, je crois, très valable, et je suis complètement remonté. Pas tout à fait à la très bonne place qui était la bien à l'écrire, mais pas loin quand même. Donc, j'ai été reçu en bon rang. Et le jury m'a évalué comme, un, un voltairien, à cause de mon évolution à la croyance, et deux, comme mondainement capable, parce que j'avais l'air d'être pas trop mal habillé. C'était une pure illusion, mais j'apparaissais comme ça. Et donc, ils avaient à pourvoir un poste au lycée français de Bruxelles, qui était tenu pour un marche-pied vers la carrière diplomatique. Voilà. La France n'avait pas d'assistant culturel à Bruxelles. Implicitement, on me disait, si vous faites l'affaire, voilà. Donc, j'arrive à Bruxelles, au lycée français de Bruxelles, détaché aux affaires étrangères, lycée gérée conjointement par l'ambassade et par la chambre de commerce, ce qui dit pas mal de choses. J'ai d'abord une classe de neuf élèves, dont huit filles. Elles n'avaient pas beaucoup d'années de moins que moi. Ça a été ma première expérience. Et pendant ce temps-là, l'ambassade, qui pensait avoir touché un normalien classique, m'organise un cycle de conférences pour faire rayonner la culture française, telle qu'elle la comprenait en 1949, c'est-à-dire en plein moment de la guerre froide, du renversement des alliances, de l'antisoviétisme. Mais moi, j'étais au contraire en train de passer de Sartre à Marx. Et donc, dans ces conférences qu'on m'organise, j'explique bravement, conférence après conférence, devant des bourgeoises, des ecclésiastiques, des militaires, puis les hommes d'affaires qui, avec leur grosse voiture, venaient chercher leur femme à la fin de la conférence. J'explique devant tout ce public pourquoi, décidément, je passe de Sartre à Marx. Et à chaque conférence, le proviseur me dit « ça murmure à l'ambassade ». Puis après, on me dit « il faut plus que murmurer, je vous mets en garde ». Attendez, il va vous arriver des histoires si vous continuez. Pour moi, c'était comme le chiffon rouge. Donc, j'en ai encore rajouté, dans la dernière conférence, je suis venu avec mon Lénine sous le bras, et je leur ai lu un passage de « L'impérialisme, tête suprême du capitalisme », où il a dit que les chemins de fer, qui ont l'air d'être une grande initiative civilisatrice, sont en réalité un moyen d'oppression d'un milliard d'hommes à travers le monde. Le public était blême. Et j'ai conclu en disant « entre Sartre et Marx, mon choix est fait ». Le lendemain matin, j'étais convoqué à l'ambassade. J'ai reçu de son excellence Jean de Haute-Clocque, ambassadeur de France, futur organisateur des ratissages du Cap-Bond en Tunisie, une algarade brutale, grossière, traitée comme un garnement qui avait fait du mal à la France. Il a même ajouté « Si vous étiez mon fils, vous auriez le droit à une correction ». Incroyable. Incroyable. Il m'a sorti cette phrase horrible attribuée à Clémenceau. Il y en a différentes versions. Sa version était « Si on n'est pas socialiste à 20 ans, on est un égoïste. Si on est encore à 40, on est un imbécile ». J'ai répondu insolamment « Je suis beaucoup plus près de 20 ans que de 40, monsieur l'ambassadeur ». Bref, mon cas était scellé. Révocation immédiate avec suspension du traitement, ce qui, en l'occurrence, équivalait à une expulsion de Belgique. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis rentré chez moi et j'ai incontinent avéré au Parti communiste. J'avais tardé à le faire parce que le sectarisme que je sentais à la cellule de la rue d'Ulm et qui n'était pas qu'à la cellule de la rue d'Ulm, on était en plein stalinisme. Je ne savais pas encore ce que c'était que le stalinisme, mais ça ne me plaisait pas trop. Mais là, j'avais reçu un tel coup de pied dans le derrière que je n'ai pas hésité une seconde, j'ai adhéré au Parti communiste. Et je suis donc arrivé dans le poste où on m'a envoyé pour me punir, un petit trou de la province française qui s'est trouvé être Chaumont, en Haute-Marne. Je suis arrivé à Chaumont en n'ayant pas le déshonneur de ne pas avoir compris ce qui m'était arrivé et de ne pas en avoir tiré la conséquence, c'est-à-dire adhéré au Parti communiste. Donc, en 50, j'arrive à Chaumont, frais agrégé, mais à évoquer, et tout jeune membre du Parti communiste. Moi, je sortais de la petite bourgeoisie, familialement parlant, et pendant que j'étais à la rue d'Ulm, j'ai fréquenté un peu la grande bourgeoisie, disons, en tout cas sa vitrine mondaine et intellectuelle. Et brusquement, j'arrive là et je fais connaissance avec un parti qui est composé essentiellement, un, de gars du bâtiment, deux, de cheminots, trois, d'ouvrières de la ganterie. Prolo, prolo, prolo. Et pour moi, une vraie découverte humaine. Une vraie découverte. J'avais fini mon séjour à Ulm extrêmement écoeuré par ce que j'avais vu du côté de la haute bourgeoisie. Écoeuré. Mais je ne savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Et je découvre la classe ouvrière, enfin, la crème militante de la classe ouvrière. La crème militante. Des personnages extraordinaires, comme un gars du bâtiment, secrétaire du syndicat CGT, et également, c'est le membre du secrétariat fédéral qui a démissionné, précisément. Lucien Prost. Une figure ouvrière, pour moi, extraordinaire. Impressionnante. J'ai vécu, je vais te dire, ce que Marx a vécu quand il est arrivé à Paris en 1944 et que lui aussi, bourgeois, ayant épousé même une noble, découvre le prolétariat français. Et a le coup de foudre pour ces hommes-là. Et bien voilà. Moi, j'ai eu le coup de foudre pour l'ouvrier communiste. Pour le militant révolutionnaire communiste. Le coup de foudre. Donc ça a joué pour moi un rôle très important. Et je deviens archi-militant. Et du coup, naturellement, avec une expérience et une certaine naïveté, je fais ma classe d'une manière très... très rouge, quoi. Très rouge. Et j'ai... On est en pleine période de la guerre froide. J'ai tout de suite de graves tendus politiques. D'abord, je prends contact avec le trésorier fédéral du Parti communiste qui était l'inspecteur d'académie Jean Guille, communiste, nommé par la Résistance. Et je fais aussi la connaissance de sa fille, Françoise, qui était encore à ce moment la lycéenne et qui allait devenir ma femme peu d'années après. Plus généralement, je deviens militant communiste d'emblée. Très, très militant communiste. D'autant plus que... approche les élections législatives de 1951, il y a trois députés en Haute-Marne. L'un est communiste, mais l'étiage des votes communistes est en baisse. Et donc, la fédération est un peu inquiète. Et à ce moment-là, le secrétaire à l'organisation, le secrétaire à la propagande démissionne, ce qui ne se fait pas dans le parti, comme je l'ai appris à ce moment-là. La fédération a été suivie par Georges Cognault, universitaire, normalien, agrégé d'Allemands, qui a pris l'initiative absolument non statutaire. Mais la crise de cadre était telle dans cette fédération qu'ayant six mois de parti, on m'a bombardé au secrétaire fédéral pour remplacer le démissionnaire. Et donc, au bout de six mois de parti, me voilà secrétaire à la propagande pour avoir organisé toute la campagne électorale de juin 61, de juin 51. Ça a été pour moi à la fois une école politique brutale, efficace, mais en même temps un truc très traumatisant dont j'ai eu un certain mal à me remettre. Je n'étais pas du tout encore en état d'être un organisateur communiste, disons. Cogneau, il s'est dit, bon, c'est un genot, mais enfin, c'est un embalien, je sais ce que ça veut dire, et surtout, il a l'air d'être très, très, très militant. D'abord, il a une certaine culture, les gens qui avaient lu Lénine, à ce moment-là, il n'y avait pas des masses, tu vois, il a une certaine culture communiste. Puis j'étais, vraiment, ce qui m'était arrivé depuis un certain nombre d'années, tu sais, ce dégoût de la bourgeoisie et cette révolte contre le tournant à l'extrême droite qui s'esquissait, à l'antisoviétisme acharné. Ça m'a boosté d'une matière incroyable. Je donnais tout mon argent au parti, par exemple, tu vois, tout mon argent. Cogneau a vu en moi quelqu'un, la graine de polizère, tu vois, probablement, quelque chose dans ce genre, voilà, la vitesse profil, là. Cogneau était membre du comité central, mais pas seulement, secrétaire politique de Maurice Thorez, connaissant personnellement un grand nombre de dirigeants, non seulement de l'Union soviétique, mais dans tous les pays sociaux, lisez quotidiennement la Pravda. Et tonnait son monde dans les séances du comité central quand on le voyait lire la Pravda. Ça faisait de l'effet. C'est un personnage, Cogneau, un personnage stalinien. Ah oui. Puissamment stalinien. Et donc, en un sens, gravement stalinien. Mais moi, à ce moment-là, j'ai surtout vu le bon côté, c'est-à-dire un personnage quand même très impressionnant. Je suis très militant, mais ce qui se passe, c'est qu'on est en pleine guerre froide, 50, c'est vraiment le sommet de la guerre froide. Et donc, un anticommunisme extraordinaire se développe. Et moi, je suis un prof communiste. Et il se trouve qu'il y a un maire maçon, radical, radical de droite à ce moment-là, en plus, secrétaire d'État à l'enseignement technique, qui a le bras long, donc il est au gouvernement, et qui essaye de se débarrasser de l'inspecteur d'académie communiste, à une époque où le principe, c'est qu'un communiste ne peut pas être fonctionnaire d'autorité. Or, un inspecteur d'académie soit un fonctionnaire d'autorité, il faut le liquider. Oui, mais le dossier est vide. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, on va le remplir. Donc, on fait venir un inspecteur en civil pour s'attacher au pas de mon beau-père, Jean Guille, et trouver quelque chose. Et tout ce qu'il a trouvé, le pire qu'il a trouvé à mettre dans le dossier, c'est se laisser tutoyer par un ouvrier. Voilà. Mon futur beau-père avait croisé un copain sur les trottoirs de Chaumont, il s'était dit tu, et le flic en civil avait dit « Ah, il se laisse tutoyer par un ouvrier. » C'est inimaginable. Donc, il a été révoqué dans des conditions scandaleuses. Il a d'ailleurs gagné au Conseil d'État des années après. Sa révocation a été finalement annulée, mais bien des années après, on connaît la musique. Donc, il est clair que moi, j'ai animé une bataille vraiment, je peux dire, assez grandiose dans tout le département contre cette révocation. Et je savais bien que j'étais le second sur la liste, puisque je devenais une personnalité communiste connue à Chaumont, relativement appréciée, si je peux me permettre de le dire. Donc, ce député-maire se dit « Mais c'est une seule engeance. J'en ai liquidé un, en voilà un autre. » Donc, je savais bien que j'étais sur la liste. Et d'autant plus sur la liste que le recteur de Dijon, qui avait été collabot et dont le frère avait même été tellement collabot qu'il s'était mis au frais chez Franco, il faut voir, on me fait un dossier épouvantable en visant, m'explique mon proviseur, qui était un brave type, il m'a dit « Quel dossier pour ça ? » Il le constituait avec quelques-uns de mes élèves qui faisaient des provocations, c'est-à-dire qui prenaient des notes scandaleuses, des notes en surpolitisant. J'étais assez politique, mais il surpolitisait les notes pour avoir « Voilà ce que le prof nous a dit. » Donc, j'étais dans la provocation. Et là-dessus, en plus, j'ai la malchance d'avoir une inspection générale de Georges Canguillem, qu'on connaît comme un grand philosophe des sciences, mais qui était aussi une brute en tant qu'inspecteur général de philo. Le nombre de professeurs qu'il a assassinés est très élevé. J'ai fait partie de la cohorte. C'est-à-dire que sur le champ, l'inspection semblaine s'est pas trop mal basée. J'ai eu la malchance d'avoir... J'étais en train de faire un cours sur l'État quand il est venu m'inspecter. Et j'ai fait quelques sorties très virulentes sur la question de l'État, de la démocratie, etc. Donc, directement, il n'a pas semblé me dire grand-chose, mais quand j'ai lu le rapport, et le proviseur aussi me l'a dit, il m'a dit, vous avez un rapport catastrophique. Ce rapport se terminait par la phrase suivante « Entre M. Sèvres et moi, le dialogue est manifestement impossible. » Un inspecteur général qui le sait d'un jeune prof, c'est plus que désastreux, c'est une pièce d'accusation. Donc, j'étais au bord de la révocation. Et je n'ai vu, mais avec astuce, qu'un moyen et un moyen efficace d'éviter le désastre. J'étais en sursis militaire. Je devais... J'avais encore six mois à attendre avant d'être convoqué. J'ai devancé l'appel et dès le mois d'avril, j'ai filé. De sorte que le Lascard n'étant plus là, le dossier pour la radiation est un peu tombé à l'eau. J'ai évité la catastrophe. Mais je suis tombé dans une autre parce que la répression anticommuniste, c'était quelque chose à ce moment-là. normalement, je venais de me marier avec Françoise et je devais être affecté le plus près de mon domicile. Donc, je devais être affecté à Metz. J'ai reçu une affectation à Metz. Elle a été aussitôt annulée. On m'a expédié en Algérie à Batna, au 9e Spay, qui, jusqu'à la libération, était une unité disciplinaire pour mater les fortes têtes. La famille s'est énormément émue, intervention politique d'assez haut niveau, rien à faire. Ça venait de très haut. Ça venait du gouvernement. Ça venait de mon maçon, député maire et ministre. Donc, voilà, rien à faire. Rien à faire. Et me voilà parti pour Batna, où j'en ai beaucoup bavé. Ils ont d'abord trouvé l'astuce de me nommer garde-écurie. Ils ont dû trouver plaisant qu'un agrégé de philo soit garde-écurie. Mais ce n'était pas simplement infâme dans leur esprit. C'était plus. C'était dangereux. Parce que c'était des chevaux entiers, des chevaux arabes entiers, de véritables fauves. Je devais passer derrière. Ils étaient en rangée comme ça. Et entre leur arrière et le mur, il y avait à peine un mètre. C'est-à-dire que pendant que tu passais là ou que tu étais obligé de passer, la ruade était toujours possible. Et après, quand j'ai été infirmier, j'ai vu défiler les soldats qui avaient attrapé le coup de sabot sur le gré de la jambe. Et crois-moi, ça faisait des dégâts. Donc, s'occuper de ces bêtes... Le soir, on les amenait boire à la fontaine et quelquefois, ils s'en échappaient. C'était effrayant. Ils tournaient comme des fous à l'intérieur de la... Aucun soldat ou gradé n'était capable de les rattraper. Alors là, on allait chercher quelques Algériens, des petits paysans, des Shaouya, des Ores, qui eux seuls savaient récupérer les chevaux en question. Bref, j'ai quand même été placé dans des conditions... Le pire n'était pas là. Le pire était à venir. Le pire, ça a été les provocations politiques. On était en 51, mais on était déjà dans l'armée qui allait être celle du coup d'État, celle de Massu. On était déjà dans cette armée-là. Plus précisément, il y avait déjà des petits lieutenants, comme m'a dit le commandant de la place dans un épisode que j'ai à raconter, des petits lieutenants qui commençaient à fasciser l'armée sous la haute main de l'IGAM de l'inspecteur général en mission de toute la région de Constantine, qui n'était autre que Papon. Papon mettait en place ce qui allait être l'armée algérienne du coup d'État. Voilà. Donc, j'avais affaire à ces gens-là et ces gens-là se sont dit « Ouh, on a un communiste à te mettre sous la dent, on va l'en faire baver. » Et pour eux, m'en faire baver, ça a été organiser des provocations politiques. Mais elles étaient si bêtes. Ces provocations étaient une telle grossièreté que c'était presque une farce pour moi de les désavorcer. Et à chaque fois, comme j'avais compris qu'il fallait faire, je faisais un rapport au colonel commandant la place. La place de Badnacht, dirigée par un colonel, et je lui ai envoyé un rapport. Et mes premiers rapports n'ont pas été suivis des faits. Et puis, je suis arrivé à une chose grave. C'est-à-dire que, j'ai oublié de dire que j'avais entre-temps été pris en pitié et en affection, à la fois, je dirais, par le commandant, par le médecin-commandant qui s'occupait, qui ouvrait toutes les activités civiles et militaires dans le domaine de la santé à Badnacht, et qui était, je pense, un protestant gaulliste, et qui, dans la résistance, avait acquis une idée positive des communistes, et qui trouvait que ce qu'on me faisait était assez scandaleux. Et il a décidé de m'aider. Et pour m'aider, il m'a retiré de la fosse au serpent pour me mettre, pour me bombarder infirmier, tout simplement, infirmier. Et donc, après quelques mois où j'en ai beaucoup bavé, je me suis trouvé, pour tout le reste de mon service, à l'infirmerie, infirmier, je ne dirais pas au chaud, mais enfin, préserver beaucoup de choses. Et donc, à l'infirmerie, la plus grosse provocation dont j'ai été l'objet, c'est un adjudant qui, un soir, me dit, venez me voir, j'ai des choses importantes à vous dire. Il me dit, je suis comme vous, j'en ai marre, je ne supporte plus ça, je sais où il y a des armes, je sais où il y a des armes. Si vous êtes d'accord, on fait un truc. Une provocation d'une pareille grossierté, c'est quand même inimaginable. Bon, moi, je biche intérieurement, je fais mon rapport au colonel. Et là, le colonel, me convoque. Et j'y allais un peu en tremblant. Je découvre un vieux colonel républicain avec une jambe de bois qui avait chaudement payé les guerres auxquelles il avait participé et qui était probablement certainement un bon républicain, peut-être un radical, et qui me prend tout de suite en sympathie. Il me dit, mais ceux qui vous font ces misères, je les connais. C'est des petits lieutenants qui me décachètent mon courrier à la poste. D'un seul coup, il me traite comme un allié, presque comme un intime, tu vois. Et là-dessus, il fait entrer l'adjudant en question. Il dit, tu crois qu'entre un agrégé de philosophie et toi, repris de justice, je vais hésiter une seconde. Et il se met à le poursuivre à la canne en l'air tout autour de la pièce. J'ai vécu une scène ahurissante. Ahurissante. Ça a été la fin des provocations. À partir de là, j'ai été tranquille. Mon commandant, mon médecin commandant m'a fait entrer pour mauvais état de santé à l'infirmerie pendant les deux derniers mois. Et dans un calme royal, j'ai pu alors rapidement me mettre à lire le Capital. Que j'avais commencé dans des conditions de fraude et de grand inconfort, j'avais commencé à lire et à mettre en note. J'ai pris beaucoup de notes très serrées sur le Capital. Je crois que j'ai montré ce paquet de notes qui m'a servi toute ma vie. Et donc, les deux derniers mois, très tranquillement, j'ai fini de lire mes trois livres du Capital et ça m'a effectivement énormément servi tout le reste de ma vie. Je reviens en France. Bon, je retrouve Françoise. Bon. Et je reprends un poste, naturellement. Et où ce poste ? Eh bien, mon député met... Alors, il y avait les élections municipales, on me met sur la liste, je suis élu conseiller municipal de Chaumont. Le maire se dit mais je ne me débarrasserai pas de ce type, ce n'est pas croyable. Oui, mais il a le bras long. Il me fait nommer à l'autre bout de la France pensant que je serais obligé de démissionner. Bien vu. C'est effectivement ce qui s'est passé. Il me fait nommer à Bordeaux, plus exactement. À Talence, pas dans un grand lycée de Bordeaux, non. Dans un lycée annexe d'un grand lycée de Bordeaux, à Talence, aujourd'hui, c'est un lycée de plein exercice mais à ce moment-là, c'était une annexe très subalterne. Il me fait nommer là. Et donc, avec Françoise, on déménage et ne connaissant rien au sud-ouest, on arrive royalement à Bordeaux. Voilà. On se loge là-bas. Je vais voir le proviseur. Il m'accueille de la façon suivante. Monsieur Sèvres, je vais être franc avec vous, je n'ai jamais vu un dossier d'enseignant aussi mauvais que le vôtre. Je tiens à vous prévenir, si vous me faites la moindre histoire avec tes parents d'élèves, je serai impitoyable. Voilà comment il m'accueille. C'est une arrivée en fanfare, on peut dire. Voilà. En fait, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé d'abord parce que je crois que je savais à peu près faire la classe quand même. En deuxième lieu, parce que je commençais à beaucoup réfléchir sur la façon de faire la classe. Et notamment, ce qui m'avait beaucoup tracassé, c'était la question laïque. Qu'est-ce que l'État républicain est en droit d'exiger et de refuser de la part d'un enseignant dans sa classe ? En tant que prof de philo, qu'est-ce que j'ai le droit de dire ? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de dire ? Et pour le savoir, il fallait savoir ce qu'est la doctrine laïque. Mais de ça, personne ne m'avait jamais parlé. Chose incroyable. Tu es agrégé de philosophie, on ne t'a pas, même en une heure, parlé de tes obligations d'enseignant dans un système de laïcité. Pas même une heure. Moi, j'ai décidé de l'apprendre par moi-même et je me suis mis à lire les grands auteurs laïcs, notamment Jules Ferry. Je me suis appuyé tous les discours de Jules Ferry et il y en a, et il y en a. Et c'est drôlement intéressant. Et j'ai fait une découverte extraordinaire parce qu'à ce moment-là, ça ne se disait pas. C'est que la laïcité, ce n'est pas du tout la neutralité, contrairement à ce qu'on raconte. Même pour Jules Ferry. Et pourtant, ce n'est pas un foudre de guerre à l'extrême gauche. Mais même pour lui, la laïcité, ce n'est pas la neutralité. Au contraire. La laïcité, c'est faites aimer à vos élèves la République et la Révolution. La grande Révolution, pas la Révolution en général, celle de 1989. Voilà. Faites aimer à vos élèves la Révolution et la République. De quelle politique devez-vous absolument vous astenir ? De la politique quotidienne, de la politique locale, des élections. Voilà. Ne mettez pas le doigt là-dedans. Alors là, ça, c'est interdit. Si vous faites ça, vous serez sanctionné. Mais la politique au grand sens du mot, les idées républicaines, les idées de la grande France républicaine, ça, oui, vous pouvez y aller carrément. Et moi, ça a été un trait de lumière. J'ai bien vu les extrêmes limites de tout ça. Mais dans ces limites était accrédité un enseignement jusqu'à un certain point militant. J'avais le droit d'être un militant pour la cause républicaine. Et ça signifie déjà des choses. Non seulement, j'avais le droit, mais j'y étais incité. À partir de là, je n'ai plus aucune histoire. Je n'ai plus franchi des frontières que j'avais illégitimement franchies, c'est sûr, c'est sûr, que j'avais naïvement, d'une manière ignorante. Je n'ai plus franchi de frontières. Et en revanche, je crois que je suis devenu un enseignant valable. J'ai eu peu après une première inspection générale qui a entièrement effacé celle de Canguillem, qui était un rapport d'inspection carrément élogieux. Voilà. Et ça a changé toute la physionomie de la suite. De sorte que j'ai pu demander au bout d'un certain nombre d'années mon changement pour me rapprocher de nos familles. Nos familles, à Françoise et à moi, elles étaient dans le quart sud-est et pas du tout dans le sud-ouest. Donc, j'ai demandé Marseille et au bout de quelques années, en 1957, j'ai obtenu un poste à Marseille. À Bordeaux, j'ai beaucoup milité, mais pas tellement parti qui, pour une raison que je n'ai comprise que beaucoup plus tard, me tenait un petit peu à l'écart. Je me suis beaucoup occupé de France-Urse à Bordeaux. Appuyé d'ailleurs par le maire de Bordeaux, Chaband-Elmas, ça entrait tout à fait dans sa politique. De sorte que les bons rapports avec l'Union soviétique, dont j'étais un peu le préposé départemental, ont donné à Bordeaux des résultats assez spectaculaires. Donc, je n'ai pas chauvé. J'ai commencé aussi à travailler dans le domaine du marxisme, à me faire une culture marxiste. J'ai beaucoup discuté avec des copains enseignants, etc. Mais il n'en est pas sorti grand-chose. Mais en revanche, quand je suis arrivé à Marseille, j'ai commencé à profiter de ce que j'avais ainsi accumulé pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et donc, c'est le début d'une nouvelle phase. Une phase où je suis enseignant, certes, mais où je deviens militant de manière plus responsable. Je vais entrer au comité central en 1961, où j'ai une famille, j'ai deux garçons, et où je deviens un chercheur marxiste aussi. Et je vais commencer à publier, à la nouvelle critique, des articles d'abord, puis des livres. Le tour d'esprit, l'orientation de curiosité, le mode de vie qui m'ont imprimé ces activités, enseignants, philosophes, communistes militants, chercheurs marxistes, ont asphyxié en moi la respiration littéraire. N'est resté qu'un vif souci de l'écriture dans la production philosophique, d'intervention politique même. « Mais je suis mal placé pour savoir que c'est tout autre chose. » Poésie ? Non. Entrée au comité central du Parti communiste français en 1961, et auquel il appartient jusqu'en 1994, Lucien Sèvres publie des textes qui font débat. Les dons n'existent pas, marxisme et personnalité. De 1970 à 1982, il dirige les éditions sociales. Un projet que j'ai, c'est vraiment de travailler pour tirer au clair la sorte de communiste que j'ai été. Je pense que c'est des choses sur lesquelles on doit absolument s'expliquer. Trop peu de gens se sont encore expliqués là-dessus. Il y a beaucoup de questionnements, je les trouve tous légitimes d'une manière générale. Ils sont bien ou mal formulés, mais tous les questionnements sont légitimes. Ce qui s'est passé dans ce siècle autour du communisme a quand même une telle importance, d'une telle taille et d'une telle importance pour l'avenir. Parce que c'est mort et pas mort à la fois. Et puis de toute façon, on est vraiment mort le mauvais que dans la mesure où on en a eu la peau. Il faut être très exigeant sur la nature, la qualité, le suivi du retour critique à cet égard. Et moi, je trouve que je me manquerais à moi-même. On peut mourir avant, naturellement, mais je me manquerais à moi-même si je ne mettais pas tout ce que je peux avoir de lucidité, de franchise, de revenir là-dessus. Quel genre de communiste ai-je été ? Pourquoi ai-je pu être un communiste qui pendant longtemps non seulement n'a pas été de ceux qui ont fait bouger, avancer, bien qu'en même temps j'ai toujours été batailleur. Je n'ai jamais été le suiviste soliveau. Je me suis toujours battu. Mais pendant longtemps, pas sur l'essentiel, pas sur le global, pas sur la stratégie d'ensemble. Du 11 au 13 mars 1966, le comité central du Parti communiste français s'est réuni à Argenteuil pour une session historique. En effet, la question abordée, longtemps discutée à l'intérieur du Parti communiste, était celle de la place des intellectuels et de la culture dans la société française. Les débats furent animés et parfois très vifs. Parmi les très nombreuses interventions, on notera en particulier celles de trois personnalités qui ont alors marqué les esprits, Lucien Sèvres, Louis Althusser et Roger Garodi. Sans oublier, bien sûr, Louis Aragon qui fut l'âme de cette réunion historique. Un an avant, Aragon m'a parlé trois heures d'affilée dans un café en face de la gare de Lyon. Il avait été mandaté par Jeannette Vermeerge pour ça, pour me faire un peu ma culture, pour m'expliquer les horreurs qu'avaient été le traitement des artistes par Staline dans les années 30. Ayant expliqué tout ça, il me dit de ce ton qu'Aragon, tu sais, en baissant légèrement la tête, en regardant comme ça, et il me dit j'ai juré de consacrer ma vie à empêcher que le passage au socialisme en France se solde par un pareil drame pour les artistes. Voilà. La profession de foi d'Aragon. C'est lui qui a écrit tout le passage central et quand la session du comité central s'ouvre, Aragon, avec un cynisme jovial, nous dit on n'admettra aucun amendement à ce texte. C'est extraordinaire. On ne réécrit pas Aragon. Non. On n'admettra aucun amendement. Dans l'après-Argenteuil, ce questionnement a fait chemin en moi. au printemps 67, comme le personnage, il a donné de lui-même de pâles inflorescences dont j'avais tout à fait perdu l'habitude. Polémique, mais d'original facture. Comme c'était Mystiche qui disait avec insistance « Je veux devenir poème. J'ai été comme hiver. » Il a fait des clics. En quelques jours de fin avril, j'ai écrit ce poème intitulé « Saison » qui commence « J'ai été comme hiver. N'ai-je donc pas vécu ? » Et à l'adresse des deux vedettes d'Argenteuil se termine ainsi. « Prophète de chaleur, c'est vous qui me glacez pour vous le dire d'un cœur qui ne veut pas vous suivre. Je vois finir l'hiver si c'est à votre insu ôter l'ombre sur moi des soleils extérieurs que s'allume à mon feu la splendeur enlacée des veines sillonnées et des étés rieurs. » J'ai contemplé le résultat à la fois ému et médusé. La chose était « On ne peut plus mienne » et en même temps tout à fait étrangère, étrange aussi d'abord. Étrange à quarante ans passés me mettre tout à coup à écrire un poème. Étrange d'écrire un tel poème empesé, compassé, alexandriné comme si ma fabrique poétique avait tellement vieilli à n'avoir plus servi qu'elle ne pouvait produire que de l'archaïque. Le lendemain j'écrivais à propos de saison dans un climat reconnaissant de poésie. Est-ce bien moi qui parle dans cette voix des gramophones ? Bernard l'ermite au poème N'entendrais-je buxiner jamais la mer que dans les coquilles des autres ? Comme les vagues comme les nuages La voix n'est-elle donc que rapport ? Le rapport que l'on peut établir entre les critiques que l'on peut avoir du dedans et en même temps le maintien d'une adhésion globale. Producteur est-ce que l'adhésion produit une fiction telle qu'on peut tout en étant critique rester dans l'appareil rester dans l'organisation est-ce qu'il n'y a pas là des moments contradictoires avec l'exigence de lucidité biographique dont tu parles ? Le fil continue de tous mes désaccords depuis toujours ça a été le rapport entre théorie et politique depuis toujours j'ai trouvé que la décision politique n'était pas préparée et accompagnée d'un suffisant effort de clarification théorique en gros c'est la constante de mes désaccords a toujours été sur ce terrain là à faire des dons typiquement c'était pas seulement une question de psychologie c'était une question politique parce que la conclusion de mon affirmation les dons n'existent pas affirmation qui a donné lieu à des débats assez âpres c'était que la politique du parti là encore je tombais sur Cogneau alors qu'il a été pour une part mon modèle dans les débuts de mon adhésion il s'occupait de la fédération où j'étais donc j'ai pas mal connu Cogneau c'est une figure un véhicule communiste assez prestigieuse mais bon il se trouve que dans l'affaire des dons ce qui était dans le collimateur c'était le thème de les chances égales pour tous une école des chances égales pour tous mais qu'est-ce que ça veut dire les chances égales pour tous ça veut dire je mets le bien entraîné et le bien équipé et le scrofuleux pieds nus sur la même ligne de départ je donne le même impartial coup de pistolet et puis on verra au bout de la même impartiale distance de 100 mètres qu'il est celui qui arrive le premier c'est social-démocrate c'est pas du tout communiste ce thème-là l'égalité des chances l'égalité des chances entre individus aussi inégaux puisque vivant tellement enfoncés dans l'inégalité sociale culturelle etc donc au fond la politique scolaire du parti était une brave politique de réformisme social-démocrate qui disait il faut que l'école donne ses chances à tous les gosses les bien-doués ressortiront les mal-doués ben on les orientera comme on pourra c'était ça le fréquent un succès scolaire est-il un échec de l'élève ou un échec de l'école et par là je mettais implicitement en cause la politique scolaire d'apparence démocratique et alors adoptée par le parti communiste lui-même dite de l'égalité des chances qui revenait à accepter d'avance l'échec de nombreux enfants du peuple comme un fait de nature auquel personne ne pouvait rien pour se cantonner à sélectionner les meilleurs quand la mission d'une école vraiment démocratique devait être de travailler à la réussite de chacun en vertu du principe tous différents mais tous capables j'étais complètement d'accord avec le tournant politique de 76 je n'étais pas du tout d'accord avec la manière dont une question comme celle de la dictature du prolétariat était traitée et prétendument réglée en ce sens j'ai bien compris qu'Althusser pu dire à ce moment là on n'abandonne pas un concept comme un chien j'ai bien compris ça et non seulement je l'ai compris mais à partir de là je me suis senti personnellement alors que personne ne me le demandait et même que ce n'était pas très bien vu je me suis senti investi d'une tâche théorique c'est à dire penser la chose penser le entre guillemets abandon mot qui ne me satisfaisait pas du tout pour moi c'était pas un vide c'était un plein nouveau c'est ce plein nouveau qu'il fallait penser et donc j'ai essayé de faire le boulot à mon insurrection contestataire de 84 à travers l'article de 82 où en sommes-nous avec le socialisme scientifique voilà au fond le fil continue à partir de ce moment là j'ai commencé à me sentir capable de et donc responsable de le contrôle personnel l'effort critique personnel pour penser les choix stratégiques de la direction voilà au lieu de réagir à la vieille manière qui restait pour moi disons bien dite par la phrase emblématique de Joliot-Curie au 14ème congrès du parti je ne sais pas dans les années 50 enfin Joliot-Curie disait comme le grand scientifique qu'il était alors ça avait naturellement ça prenait une autorité énorme il m'arrive il m'est arrivé plus d'une fois de lire une déclaration du bureau politique et au premier abord de ne pas me sentir d'accord mais je me suis toujours dit les camarades savent beaucoup plus de choses que toi ont beaucoup plus d'expérience que toi et par conséquent avant de juger réfléchis bien c'est probablement eux qui ont raison nuance arbre rouge du ciel d'hiver où vos feuilles au bleu passent-elles elles passent tu sais fière et jamais ne s'y fait de stèle comme vous désormais sans limbe ils m'ont réduit à ma membruure et c'est ta sans que je rejimbe qui me cassera la figure que distingue le jaune et l'ocre l'hiver tous les arbres sont gris n'allèque pas ton oeil médiocre pour nous fourvoyer mal appris va t'enhumer la bergamote s'y sont empaumées tes couleurs car c'est toi qui paieras la note à la santé du griffleur arbre rouge du ciel d'hiver la vie s'en va en remontant et qu'importera leur grammaire quand nous parlerons au printemps pour moi le poème est la seule voix qui reste au-delà d'un certain degré de souffrance mais le plus souvent cette voix même ne parle plus poésie si un mot d'abord sur marxisme et personnalité non seulement comme tu dis ça va pas de soi mais ça a été l'un des malheurs de ce livre qui n'a pas eu que des malheurs qui a aussi quelques chances quelques bonheurs puisque finalement il a survécu alors qu'il était fait pour crever très vite quoi beaucoup a été fait pour qu'il crève très vite mais il n'a pas crevé il a été sauvé parce qu'il a eu une carrière internationale il était beaucoup traduit pas seulement dans les pays alors socialistes mais en anglais ou en japonais ou en norvégien enfin bon il a été traduit dans beaucoup de pays il est revenu de là mais tout mon litige avec Althusser qui a été très très âpre dans cette affaire plus qu'âpre tournait autour de ça avant que le livre ne paraisse Althusser m'écrivait en disant un bouquin qui s'intitule marxisme et personnalité ne peut pas valoir un clou pour une raison toute simple et c'est pourquoi je ne le lirai pas je te dis tout net je ne le lirai pas ton bouquin parce que personnalité ce n'est pas un concept marxiste si dans culte de la personnalité voilà ce que me disait et moi je lui répondais un prolétaire de mes amis disait moi je ne parlerai jamais d'individu parce que individu ne connaît pas si dans l'expression un triste individu nos polémiquions fermes là sur ce terrain et lui donc il disait ça n'existe pas personnalité ça n'existe pas je crois qu'il avait tort je persiste à penser qu'il avait tort c'est la raison pour laquelle il a été très ennemi de ce bouquin il a contribué à son boycott disons un peu brutalement les choses mais enfin je suis encore assez modeste en disant ça il s'est plaint qu'on ait publié ce livre carrément donc non seulement ça ne va pas de soi mais effectivement marxisme et personnalité ça supposait toute une problématique donc marxisme et personnalité devenait un dipôle théoriquement extrêmement productif voilà à condition d'avoir en vue un objet nouveau qui n'est pas celui du sujet psychique si on peut employer cette expression de Freud moins encore ce que on m'enseignait on prétendait m'enseigner sous le nom de psychologie de la personnalité caractérologie biotypologie ou toutes sortes de repérages de classements rendant l'individu anonyme le vident de la singularité concrète et des contenus de sa vie c'était un concept nouveau voilà moi je continue de penser qu'il y a un objet encore peu identifié par les sciences humaines c'est un livre qui réagit polémiquement à un certain nombre d'idées d'Altuyssa bon alors en philosophe oui mais dans ce sens là au fond je dirais plutôt en théoricien encore que le mot ne vaille pas non plus grand chose et ne soit pas tellement éclairant je veux dire c'est pas en philosophe à l'ancienne à qui le psychologue est naturellement fondé à dire mais vous n'avez pas encore compris que la psychologie est devenue une science autonome non vous êtes encore dans la vieillerie 19ème où la spéculation philosophique dit d'avance alors qu'elle ignore tout d'un terrain comment il faut s'y orienter je crois j'espère que c'est pas comme ça que j'aborde la question au fond je n'aurais pas demandé mieux à partir de marxisme et théorie de la personnalité que de pouvoir devenir un psychologue de la personnalité biographique on m'a beaucoup donné à entendre que je ne faisais pas à la psychanalyse la place qui lui revenait et que parler de l'individualité psychique de la singularité biographique autrement qu'en revenant à la leçon de Freud ça tenait pas debout ça remonte à très 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 haut dans mon adolescence cette orientation fondamentale qui m'a conduit à Marx bien plus tôt qu'à Freud non que ce soit une alternative l'un ou l'autre mais c'est vrai que c'est dans Marx que j'ai trouvé ma pâture pour penser tout ça beaucoup plus que dans Freud comment a-t-il pu se faire pour un philosophe qui à l'époque se disait marxiste qui se le dit peut-être encore marxiste aujourd'hui ça c'est un aspect sur lequel nous reviendrons dont le centre d'intérêt était la psychologie mais qui ne voulait pas dissoudre la philosophie non plus qui était véritablement philosophe comment a pu se constituer ce terrain ? il y avait dans la tradition mais je l'ignorais royalement à ce moment-là il y avait une oeuvre majeure c'est celle de Vygotsky mais nous avons vécu pendant 50 ans en ne connaissant pas Vygotsky en France moi d'une certaine manière j'ai maintenant le sentiment que à Faton j'ai cherché à frayer de nouveau ne sachant pas qu'il avait déjà été frayé le chemin qu'a frayé Vygotsky à cette seule différence évidemment qui n'est pas en ma faveur c'est que moi je l'ai fait en philosophe tandis que Vygotsky lui a eu l'immense mérite de le faire en psychologue donc il l'a fait d'une manière qui est scientifiquement opératoire moi c'était disons philosophiquement indicatif peut-être bon il n'y a pas que ça parce que bon moi je suis spécialement passionné par les problèmes de la biographie et donc c'est pas tout à fait la même chose que les fonctions psychiques supérieures mais enfin bon dans ce livre psychologie de l'art qui commence par des considérations générales qui se termine par des conclusions de portée générale il y a trois chapitres monographiques où Vygotsky prend trois exemples il prend l'exemple des fables de Krylov qui sont aussi célèbres pour un russe que les fables de La Fontaine pour nous il prend l'exemple de la tragédie de Shakespeare Hamlet et il prend l'exemple d'une nouvelle de Bounine ce qui était hardi vu que Bounine n'était pas disons considéré de la meilleure manière même déjà dans la Russie soviétique de son temps donc une certaine audace déjà de prendre cet exemple puis en plus du point de vue du contenu aussi chose assez audacieuse et donc un exemple intéressant peut-être c'est les fables de Krylov alors j'en ai choisi une dont il parle dont il parle qui s'appelle le Kaftan de Trisha le Kaftan c'est une sorte de robe ou de redingote si on parle en termes masculins plus ou moins doublé de fourrure le Kaftan de Trisha je lis la traduction de cette assez courte fable voyant son Kaftan au coude percé Trisha sans trop penser s'empara de l'aiguille sur chaque manche il préleva le quart puis rapiessa le coude et tout fut en l'état sauf que les bras pour un quart étaient nus mais devait-il s'en affecter pourtant comme chacun raillait Trisha alors mon Trisha dit je ne suis pas si bête je vais y remédier je m'en vais rapporter manche plus longue encore vrai ce Trisha c'est un malin coupant les basques et les pans il rapporte à la manche la manche et Trisha fut content quoique son Kaftan désormais fut plus court qu'une camisole de ces messieurs qui sont dans un semblable cas j'en sais assez fort à brouiller puis à raptasser les voici tout pharaud au Kaftan de Trishka commentaire de cette fable dans cette édition des fables de Krylov commentaire cette fable est généralement considérée comme une critique des seigneurs terriens qui hypothéquaient successivement tous leurs biens pour se faire avancer de l'argent par le conseil de tutelle sorte de crédit foncier destiné à faciliter la modernisation des exploitations donc c'est une fable qui mine de rien a un caractère de satire sociale voilà très corsé et c'est exactement comme La Fontaine chez nous ces fables anodines sont toutes porteuses d'un sens social ou politique contestataire voilà Psychologie de l'art c'est un livre de jeunesse de Vygotsky mais un livre déjà très remarquable très remarquable c'est pas ce qu'on a ce qu'on croit être l'esthétique marxiste Psychologie de l'art c'est le versant subjectif de la réflexion sur l'art je lis un petit bout parce qu'à lui seul il donne une idée de ce qu'est le monde de pensée de Vygotsky c'est une grande naïveté de ne comprendre le social que comme collectif comme impliquant une multitude de personnes le social est aussi là où il n'y a qu'un individu avec ses vécus personnels c'est pourquoi quand l'art a accompli une catharsis purification et entraîne dans ce feu purificateur les bouleversements les plus intimes les plus vitaux de l'âme individuelle son action est une action sociale les choses ne se passent pas comme cela représente la théorie de la contagion le sentiment qui prend naissance chez un seul gagne tous les autres devient social c'est justement l'inverse la refonte des sentiments au dehors de nous s'effectue grâce au sentiment social qui est objectivé projeté hors de nous la particularité la plus fondamentale de l'homme qui le différencie de l'animal est qu'il apporte et détache de son corps à la fois l'appareil de la technique et l'appareil de la connaissance que deviennent en quelque sorte les outils de la société de même l'art est une technique sociale du sentiment un outil de la société grâce à quoi il entraîne dans le cercle de la vie sociale les aspects les plus intimes et les plus personnels de notre être il serait plus juste de dire non pas que le sentiment devient social mais qu'au contraire il devient individuel quand chacun de nous vit ressent l'oeuvre d'art qu'il devient individuel sans cesser pour autant d'être social moi ce qui m'intéresse par exemple c'est de savoir comment tu es venu à Vygotsky moi j'ai une formation allemande et française je suis bilingue et là j'étais dans un contexte allemand à Bâle plus concrètement et il y a une collègue comme ça qui a dit j'ai ici un livre il ne m'intéresse pas c'était c'était en allemand la traduction allemande j'avais 18 ans et donc elle me donne ce livre et j'ai essayé de le lire quand j'ai fait la psycho mais je dois avouer que je n'ai rien compris il était déjà connu en langue allemande naturellement mais dans le monde francophone totalement totalement bon il y a eu la traduction malheureuse de 62 en anglais oui qui est vraiment c'est du remor malheureuse c'est même un adjectif plein de mensuétude je dirais je suis gentil c'est pire que malheureux c'est un forfait c'est un forfait moi je suis absolument d'accord voilà voilà ça c'est pensée et langage publié en 85 traduction Françoise Sèvres pensée et langage excellente traduction si je peux faire un petit commentaire parce que moi je l'ai lu en allemand d'abord le voilà en anglais voilà exact non mais il faut bien des gens qui connaissaient pensée et langage qui croyaient connaître pensée et langage le connaissaient comme ça en anglais et quand ils ont vu paraître ça en français ils se sont dit mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé le moyen d'ajouter à ce livre pour en faire un aussi gros bouquin il y a un psychologue qui m'a dit ça qu'est-ce que vous avez trouvé le moyen d'ajouter pour faire et puis progressivement ils ont compris que ça c'est-à-dire ce livre qui a un million de signes est réduit ici à 300 000 signes c'est ça c'est un tiers un tiers donc au moins les deux tiers ont été enlevés et toutes les citations de Marx d'Engels et de Lenin ont disparu totalement totalement donc vraiment c'est une fraude scientifique inimaginable absolument ça s'appelle comme ça pour lui faire la science du développement de l'enfant c'est pas faire de la psychologie c'est regarder en fait le développement comme un tout tandis qu'en psychologie on regarde les choses plutôt à travers il est là ici encore dans une approche un peu fonctionnaliste à travers le développement de la mémoire à travers le développement de l'attention etc. donc il développe ça de manière extrêmement approfondie mais ce qui est tout à fait extraordinaire c'est par exemple le chapitre sur l'hérédité mais c'est on sort ça aujourd'hui mais c'est c'est absolument à la page c'est pas du tout dépassé comme raisonnement contre toutes les théories néistes et tout ça mais il balaye ça mais avec une maestria 1933 l'une des clés essentielles c'est l'apprentissage d'une pensée dialectique oui bien sûr et puis après son immense science il connaît tout il connaît tout il a tout lu t'as l'impression c'est impressionnant impressionnant fou quoi Guillermo Blanc le grand argentin qui m'avait écrit parce que mon livre Marxisme et théorie de la personnalité a été traduit en Argentine et assez lu et alors donc Guillermo Blanc un jour m'écrit en disant qu'il apprécie ce bouquin mais il y a une énigme pour lui pourquoi je ne parle jamais de Vygotsky oui et oui et je lui ai dit mais parce que je ne connais pas parce qu'en français personne ne connaît parce que ce n'est pas traduit et ça a joué un peu pour Françoise comme pour moi un rôle déclencheur en se disant c'est plus possible et donc parce que j'avais vu Léontief qui m'avait expliqué comme il l'expliquait à tout le monde en France traduisait enfin Vygotsky pourquoi on ne traduit pas Vygotsky ah il l'a dit ah oui et donc c'est le moment où on a dit à Léontief mais nous on veut bien et lui il a dit allez-y je vous passe le volume et que Françoise s'est mise au travail donc c'est ça c'est à la fin des années 70 puisque je dis qu'elle a dit travailler 7-8 ans c'est paru en 85 je crois que je suppose que la conversation décisive avec Léontief a eu lieu en 76 et tu ajoutes une autre chose très intéressante adolescence révolution changer la vie psychologie biographique et art oui art car il a commencé par là très jeune il monte des pièces de théâtre avec des copains je trouve qu'une chose importante est de savoir quand les gens ont eu 20 ans biographiquement ça me paraît essentiel je veux dire dans quel contexte historique et politique les gens ont eu 20 ans moi j'ai eu 20 ans à la libération et ça m'a marqué à jamais c'est à dire j'ai eu 20 ans à un moment où on pensait on sentait que la vie pouvait changer en profondeur et je constate que Politzer a eu même pas 20 ans lui 17-18 ans au moment de la révolution hongroise des conseils au moment de Belakoun et Vygotsky lui il a eu 20 ans au moment des deux révolutions russes de février et d'octobre 17-17 c'est donc des gens qui ont eu 20 ans à un moment où la vie allait changer pouvait changer devait changer et la psychologie devait aussi changer c'est intéressant c'est ce lien adolescent psychologie la vie vivre c'est pas avoir des comportements c'est mener une existence moi je suis entré dans cette façon de voir en psychologie comme tu le sais bien avant mais pas du tout avec Vygotsky avec Politzer le choc initial qui aurait pu être Vygotsky si Vygotsky était disponible à ce moment là ça a été Politzer j'étais à la rue d'Ulbe j'étais en 47 et cette année là j'ai découvert la réédition d'ailleurs très fautive mais enfin bon faite par les éditions sociales du petit bouquin faussement intitulé La crise de la psychologie contemporaine et qui était la réimpression des deux grands articles de la revue de psychologie concrète suite février et surtout suite juillet et ça alors pour moi ça a été ça a été la révélation La psychologie ne détient donc nullement le secret des faits humains simplement parce que ce secret n'est pas d'ordre psychologique D'ailleurs pour moi la psychologie est très liée à l'adolescence dans le sens que je donne au mot psychologie naturellement très lié à l'adolescence parce que la psychologie enfin ce que j'attendais de la psychologie c'était qu'elle me dise ce que c'est que la vie ah ouais d'accord c'était qu'elle me dise scientifiquement ce que je trouvais dans le roman de Stendhal tu vois voilà c'était ça que j'attendais de la psychologie évidemment la psychologie que j'ai faite à la Sorbonne n'avait rien à voir mais alors vraiment et même quand elle s'occupait elle prétendait s'occuper de la personnalité ça n'avait rien à voir donc tout d'un coup je découvre un psychologue qui dit justement avec force avec talent de manière mordante qui critique toute cette psychologie dite expérimentale et profondément sorbonnarde et qui dit la psychologie c'est toute autre chose c'est la science du drame ce qu'il appelait le drame voilà donc voilà découverte cette phrase magnifique que j'ai mise pas par hasard en exergue à Marxisme c'est la théorie de la personnalité après la psychologie ne détient pas le secret des faits humains simplement parce que ce secret n'est pas d'ordre psychologique phrase magnifique phrase magnifique nous on travaille actuellement sur alors là plutôt du côté didactique sur l'analyse de cours d'enseignement de du loup et l'agneau de la fontaine oui puis on lit Vygotsky en même temps parallèle c'est fabuleux un agneau se désaltérer dans le courant du nom de un loup survient à jeun qui cherchait ta venture qui te rend si hardi de troubler ma boisson dit cet animal plein d'orage c'est merveilleux le loup et l'agneau c'est magnifique c'est magnifique c'est une des plus belles oui c'est une des plus belles qui te rend si hardi de troubler mon bobage dit cet animal plein d'orage bien et alors à la fin nous avons et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né reprit l'agneau je t'ai encore ma mère si ce n'est toi c'est donc ton frère je n'en ai point c'est donc quelqu'un des tiens car vous ne m'épargnez guère vous vous bergez à vos chiens on me l'a dit il faut que je me venge là-dessus au fond des forêts le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès est-ce qu'il s'en ou il n'était pas tout à fait bleu mais avait déjà pris les coups d'un qui n'irait plus jamais fou au rendez-vous de l'amour euh est-ce pas lui qui dans les bois l'on vit l'autre jour est-ce nous entre les feuilles entre les loups éparpillant son bonheur là à ne me parler plus de son mon oreille et veuve de tout car ma vie n'a plus que des goûts pour l'histoire qui lui dit non une troisième vie une deuxième oeuvre un type de 90 ans en général on pense que tout au plus il tourne sa manivelle qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre ce que les gens n'imaginent sans doute pas c'est à quel point j'ai eu du nouveau dans ma vie et à quel point j'ai continué à travailler à quel point je continue à travailler et travailler d'abord c'est lire c'est lire les autres c'est affronter une pensée différente c'est se poser les problèmes à partir de ça sinon on ne travaille pas on ne travaille pas Penser avec Marx aujourd'hui Aujourd'hui c'est important à la fois comme adverbe de temps et comme complément direct d'objet c'est penser avec Marx maintenant aujourd'hui mais penser l'aujourd'hui si je puis dire avec Marx aujourd'hui c'est aussi ce qu'il y a à penser on pense avec Marx mais ce n'est pas Marx qu'on pense avec Marx on pense aujourd'hui dans mon esprit ce que j'ai commencé là et avec quelques autres choses aussi mais notamment avec ça c'est ce que j'appellerais une deuxième oeuvre une deuxième oeuvre en ce sens que il y a une première oeuvre que j'ai commencé au début de mon âge adulte pendant 25 à 30 ans et cette première oeuvre qui comprend notamment Marxisme et théorie de la personnalité 69 elle se clôt si l'on veut relativement avec une introduction à la philosophie marxiste 1980 à ce moment là j'approche de 60 ans voilà et ce livre marque une sorte de point d'arrivée pas terminale justement mais de point d'arrivée de cette époque là et là il se passe que j'entre dans ce que j'appelle une troisième vie je peux me dire un petit mot sur cette idée de troisième vie à laquelle j'attache de l'importance jusqu'ici le plus souvent on vivait deux vies une vie d'adolescent et d'être jeune d'homme ou de femme jeune puis on entrait dans une vie adulte qui coïncidait notamment avec une vie professionnelle et qui allait jusqu'à la retraite c'était la deuxième vie après on tombait dans la retraite c'est à dire on n'avait plus de vie on était un retraité on était en fin de vie quoi voilà aujourd'hui tout est changé une véritable révolution biographique est en cours maintenant on a trois vies à la condition bien sûr d'arriver à l'âge de la retraite que le néolibéralisme s'acharne à retarder mais si on arrive à l'âge de la retraite en bon état physique alors on peut espérer une troisième vie c'est à dire plusieurs décennies de vie dans lesquelles on n'est pas contraint à une vie professionnelle donc c'est incroyable une vie de liberté entre guillemets relativement une vie de liberté par rapport aux contraintes de la vie professionnelle voilà moi ça m'est arrivé disons en 82 je quitte les éditions sociales qui était un métier écrasant en 86 j'ai 60 ans c'est ma retraite en gros au milieu de la décennie 80 je change de phase de vie et j'entre dans ce que j'appelle une troisième vie en ce sens que j'ai la chance aujourd'hui à 90 ans encore en état de travailler beaucoup de penser et d'écrire c'est une grande chance je dis il faut qu'à la fin de sa deuxième vie on ait eu la possibilité et le crime du néolibéralisme et de priver la masse des gens de cette possibilité quand on approche de l'âge de la retraite il faut qu'on ait la capacité de renouveler ses compétences de renouveler ses motivations de se relancer pour ce qui va être une troisième vie rends-toi compte que ma troisième vie ça fait déjà 30 ans qu'elle dure c'est vraiment une troisième vie 30 ans c'est autant que ma vie en gros autant que ma vie professionnelle ma chance c'est d'avoir eu des éléments dynamisants majeurs j'en ai numéro 3 premièrement n'étant plus écrasé par le travail de direction des éditions sociales qui a été à la fois passionnant mais pour moi vraiment écrasant écrasant libéré de ça j'ai envie d'animer des séminaires de recherche dans deux grands domaines qui me passionnent et qui sont très importants les sciences de l'humain les sciences de la nature deuxièmement par une chance presque inexpliquée je me trouve bombardé en 83 membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé chose incroyable nommé par Mitterrand parmi les 5 personnes appartenant aux grandes familles spirituelles bien l'expérience du comité d'éthique de 83 à 2000 a été pour moi une impulsion considérable non seulement culturelle apprentissage de choses nouvelles mais autre rapport avec les autres stimulation dans la démarche de pensée etc et enfin troisièmement en 84 j'engage ce que j'ai appelé la refondation communiste et j'entre dans une bataille politique au sommet pendant 10 ans pendant 10 ans au comité central je mène dans le comité central avec d'autres bien sûr une bataille pour convaincre qu'il faut absolument un renouvellement de la pensée politique fondamentale expérience bouleversante capitale hautement instructive pour moi donc j'entre dans cette troisième vie avec des des facteurs dynamisants nouveaux exceptionnels à la fois aller plus loin dans les mêmes champs c'est les mêmes champs de recherche moi ce qui m'a passionné dès mon enfance dès mon adolescence c'est la psychologie et donc l'anthropologie c'est la dialectique et plus largement ce que Marc nous apprend sur le terrain philosophique et puis c'est le communisme à la fois comme pratique militante et comme perspective historique à penser sur ces trois champs-là j'ai déjà écrit mais je vois les choses d'une manière maintenant vraiment nouvelle on est à un moment où apparaît visiblement ce qu'on appelle la crise du marxisme et dans la crise du marxisme moi ce qui m'importe le plus c'est la crise du isme la crise du isme c'est-à-dire de la mise en doctrine de la pensée de Marx Qu'entendez-vous par la tragédie shakespearienne du marxisme ? Question superbe question superbe mais désespérante parce que essayer de répondre à cette question ce serait achever le tome 4 sur le communisme que je suis en train de commencer à écrire en prenant la question aussi exigeante qu'elle est la réponse au vrai c'est qu'est-ce qui est arrivé sous le nom de communisme c'est ça que j'essaye d'approfondir dans ce tome 4 et est-ce qu'on peut le dire en peu de phrases oui enfin on peut essayer je ne sais pas si ça sera clair à plus fort donc si ça sera convaincant dit en quelques phrases je pense que le drame n'est pas du tout que Marx s'est trompé c'est au contraire qu'il a été terriblement en avance sur l'histoire le drame du communisme marxien c'est une prématurité extraordinaire Marx aborde la question en philosophe en théoricien en logicien si je puis dire les forces productives s'universalisent la propriété reste privée faudra mettre ça en accord en passant à l'universalisation de l'appropriation des moyens de production voilà ça peut se penser facilement du point de vue de la logique du développement historique mais l'histoire réelle elle ne chemine pas aussi vite que la pensée elle est pleine d'innombrables choses qui l'encombrent la détournent la compliquent la tournent contre elle-même autrement dit au milieu du XIXe siècle avec un œil d'aigle un œil d'aigle extraordinaire Marx alors que le capitalisme est au début de son essor dans le début de son essor il perçoit ce qui le rend déjà historiquement caduque ce qui le voue à un déplacement radical en XVIII on sera au bicentenaire de la naissance de Marx ça aura pris deux siècles voilà ben voilà il l'a vu prodigieusement en avance c'est le génie mais le génie shakespearien si je puis dire de Marx parce qu'ayant vu trop tôt ça a eu des conséquences en chaîne à certains égards catastrophiques quoi dont il n'est pas coupable pas du tout c'est pas la question mais voilà donc la crise du marxisme c'est bien plus à mon avis ça va bien plus loin historiquement encore que tout ce qu'on avait dit tout ce qu'on avait vu c'est une crise historique ultra profonde et maintenant il me semble on peut se tromper quand on se bat on a viscéralement une approche optimiste jusqu'à un certain point sinon c'est pas possible donc peut-être encore y a-t-il trop d'optimisme là-dedans moi j'ai tendance à penser qu'en ce siècle-ci alors la bataille communiste prend vraiment sens mais alors comme c'est dans des conditions extrêmement différentes du XIXe il faut tout repenser il faut tout repenser avec Marx dans le même sens parce qu'il a vu génialement le fond de l'affaire mais comme toutes les conditions ont changé il faut tout repenser il faut penser un communisme du XXIe siècle j'ai conscience d'avoir pendant 60 ans été membre et militant d'un parti qui par sa structure même n'allait pas dans le sens du communisme ce parti communiste était d'une certaine manière anti-trait d'union communiste je ne dis pas anti-communiste je dis il roulait contre le communisme dans la mesure où on apprend aux militants que c'est pas eux à décider ça se passe en haut c'est en haut qu'ils savent c'est en haut qu'ils consentent l'information ils ont l'expérience c'est eux qui décident nous dans les cellules on applique si on va dans ce sens là on ne peut surtout pas aller au communisme on va en sens contraire il faut tout repenser dans la question de l'organisation alors est-ce qu'on va tomber dans le basisme dans le spontanéisme évidemment on voit tout de suite tout ça c'est un océan de problèmes mais par-delà l'océan de problèmes l'axe je crois est fondamental développement du rôle des individus eux-mêmes qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce que j'ai déjà écrit on pourrait dire tome 2 l'homme qu'est-ce qu'il y a de nouveau on ne peut pas dire ça en une phrase naturellement mais je peux donner au moins une indication majeure entre ce que j'ai écrit dans Marxisme et théorie de personnalité ou par la suite encore ce qu'il y a de nouveau par exemple c'est la connaissance de l'oeuvre de Vygotsky ça pour moi c'est fondamental ma femme elle a été la grande traductrice française de Vygotsky je crois que je peux me permettre de le dire authentiquement les Vygotskiens français francophones le savent et le disent je veux dire que j'ai participé subsidiairement en permanence à son travail en permanence et j'ai appris à connaître Vygotsky et ça c'est essentiel pour penser l'anthropologie de Marx parce qu'aucun psychologue et je sais qu'il y a de grands psychologues dont l'oeuvre est marquée par Marx je pense à quelqu'un comme Henri Vallon par exemple bien sûr mais à mon avis aucun autant que Vygotsky n'a pleinement compris ce qu'est l'anthropologie de Marx et n'en a fait une démarche scientifique productive en psychologie si je prends le tome 3 le tome 3 le plus nouveau je pense c'est que j'ai été amené notamment par le travail avec des scientifiques de la nature mais pas seulement j'ai été amené à pousser plus loin l'analyse des catégories de la pensée marxienne par exemple le travail sur qu'est-ce que ça veut dire essence chez Marx dans mon tome 3 j'ai fait l'ébauche d'un bouquin entier qui serait consacré à Marx et la pensée de l'essence l'ébauche d'un livre entier et sur une vingtaine de catégories de Marx il y a l'équivalent à faire ça ça m'a énormément apporté parce que c'est ce qui donne contenu à l'idée il n'y a pas une philosophie de Marx mais il y a du philosophique chez Marx le contenu c'est des catégories de pensée qui ne font pas une doctrine qui ne font aucunement une conception du monde mais qui donnent des moyens à la pensée pour se saisir de tous les objets qu'elle veut ça c'est tout à fait essentiel et 3 communisme là l'impulsion principale franchement c'est la bataille refondatrice c'est fou ce qu'on apprend c'est fou ce qu'on apprend c'est une chose de savoir ce que c'est que le stalinisme c'est une autre de mener une bataille comme ça au plus haut niveau pendant 10 ans donc une école politique formidable formidable ça a complètement renouvelé ma façon d'aborder la question et mon tome 4 que j'écris en ce moment il est irrigué quand même par tout ce que j'ai appris là il est irrigué quand je vais arriver à Staline franchement je crois que j'aurai autre chose à dire que je ne l'aurais eu il y a seulement 15 ans autre chose à dire parce que voilà je crois que je sais du tout comment ça marche comment ça fonctionne par exemple je prends simplement le titre d'une introduction à la philosophie marxiste ce titre ne va plus du tout ne va plus du tout et d'ailleurs il jure avec le contenu le contenu n'est déjà plus tout à fait la philosophie marxiste et même dans le dernier chapitre 7 au fond je dis d'une certaine façon il n'y a pas une philosophie marxiste mais j'ai quand même intitulé le bouquin la philosophie marxiste donc à la question y a-t-il des choses que ça remet en cause ? oui il y a des tas de choses que ça remet en cause ou bien dans la préface que j'ai écrite récemment pour la quatrième édition allemande de Marxisme et théorie de la personnalité puisque j'ai cette chance assez extraordinaire qu'un livre écrit il y a 50 ans fasse aujourd'hui l'objet d'une quatrième édition allemande pour un auteur c'est vraiment une gratification un peu extraordinaire et en écrivant ce bouquin là en écrivant cette préface je suis donc revenu à Marxisme et théorie de la personnalité et j'ai vu qu'il y avait là-dedans je suis revenu aussi aux critiques profondes qui m'ont été faites et j'ai bien vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans le dernier chapitre la présentation des comment dire de la structure globale la structure dynamique de la personnalité il y a des choses qui ne vont pas il y a des dichotomies trop sommaires c'est ce que m'avaient d'ailleurs dit Odone et les ouvriers italiens de la fiat avec qui j'ai été discuter une journée mémorable aller expliquer un bouquin comme ça devant non seulement des chercheurs mais des ouvriers de la fiat dont certains parlaient français et à qui on faisait en tout cas la traduction permanente j'ai vécu une expérience extraordinaire et ils disaient mais non on ne peut pas dire comme ça cette dichotomie entre l'activité abstraite et l'activité concrète c'est l'un dans l'autre ils avaient absolument raison ils avaient raison donc je prends constamment conscience de ce qui était en général mes erreurs sont toujours du même type mais ça se comprend on analyse et on découvre une différence premier temps pour bien la saisir on la durcit on la durcit donc on est dans la dichotomie après plus tard on dit oui mais c'est pas si dichotomique que ça quand même il y a quand même une interaction dialectique alors deuxième couche on revient on remet de l'unité sans abolir le moment c'est la dialectique c'est la pensée dialectique les erreurs sont généralement du fait qu'on ne pense pas assez dialectiquement on ne pense jamais assez dialectiquement dans les années où Marx est complètement dans le trou mon impression c'était on a travaillé comme des bêtes et pour rien parce que personne ne reprendra l'héritage j'étais horriblement malheureux en 2000 2005 quand j'ai écrit le tome 1 j'étais horriblement malheureux en profondeur et maintenant en 2016 à quel point la situation a changé alors politiquement nous sommes dans un merdier pas possible mais attention il faut mesurer qu'il se passe quelque chose en profondeur quand même ça n'est principalement que dans la pensée mais c'est très très important c'est très très important ça quand on s'aide au pessimisme j'ai envie de dire regardez ce qui se passe sur ce terrain là parce que ça c'est une grande grande chance d'avenir ce que sont en train de devenir les éditions sociales qui ont fait faillite d'une manière irrémédiable et qui réexistent de nouveau mais qui font plus que réexister qui sont en train avec peu de moyens de créer cette grande édition Marx-Engels qui est la méga à la française mais c'est une chose extraordinaire et ils travaillent les meilleurs parmi ceux qui s'occupent de Marx aujourd'hui et notamment la jeune génération issue de la rue d'Ulm c'est-à-dire que tout ce travail est branché sur la jeune intelligentsia française qui vient à Marx mais c'est formidable la transmission se fait j'ai eu une chance énorme de ne pas être mort il y a 4 ans parce que je vois avant de mourir j'aurais vu ça qui est quand même ma joie parce que oui et bien ça se transmet ça va faire des petits ça fonctionne donc pour moi c'est une joie très très profonde très profonde c'est superbe mais c'est pas Grubio c'est très différent de Grubio c'est un grand bien de l'anus très vert c'est quand même magnifique puis là on est dans le début mais après ça va devenir prodigieux c'est pas Grubio c'est un grand c'est pas Grubio c'est pas Grubio docteur c'est pas Grubio qui fait b c'est pas Grubio c'est pas Grubio j'ai eu j'ai eu ça va payer Sous-titrage ST' 501